Musique de générique 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 Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twist Drey. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi t'es en train de couper la parole ? C'est là. Il s'intrus comme ça sans problème. Je ne peux même pas finir ma putain de phrase d'intro qui est déjà là. Insupportable. Donc Tisha, voudrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ce qui serait dommage pour l'instant. Bonjour Tisha Tiger. Depuis un peu plus d'un an, je présente une émission furry sur Youtube qui s'appelle Highway to Tail. Où j'aime beaucoup, notamment Trash Talk les Normands. Je vous conseille vraiment sa chaîne qui est vraiment intéressante. Donc je me suis permis de lui proposer de me rejoindre pour parler des médias, surtout ce qui concerne le grand public mais pas que, par rapport au furry parce que nous avons des expériences chacun de notre côté et des critiques aussi. On va sûrement avoir aussi quelques points de vue opposés. D'ailleurs toi, par rapport à, juste ton expérience par rapport aux journalistes et aux grands médias, qu'est-ce que tu ressens généralement ? Alors, pas bonne. Pas bonne, malheureusement parce que j'ai été confronté aux journalistes pour deux raisons. À la fois parce que mon homme est transformiste et donc relativement inconnu sur Bruxelles, en Belgique, voilà. Donc il y a des émissions sur lui et comme je suis l'homme, le mari d'eux, ben voilà, je suis souvent inclus dans les trucs. Et aussi à travers le fait que j'ai beaucoup été en fauvrie chez mes amis là où j'ai appris avec les tigres et les lions. Et que là aussi, il y a beaucoup de reportages. Et ce que je retiens surtout, c'est que beaucoup de conneries sont dites en fait. Et tu as abandonné toutes les informations aux journalistes, il vient en général avec une idée déjà préconçue de ce qu'il veut comme reportage. Et donc tout ce qui colle pas à son idée, il le dit pas. Et tout ce qu'il dit en général, il a oublié un truc ou il dit ce qu'il arrange quoi. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est un peu de la paresse j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai des expériences pas très bonnes moi. Alors moi, pour ma part, j'ai plutôt des expériences plutôt bonnes, sincèrement. Pour moi, les trucs déjà qui sont importants par rapport à des documentaires ou une vision journalistique, il faut savoir que c'est comme la photo, c'est comme une image. Tout ce que vous envoyez sur internet qui a été traité, qui a été monté et tout ça, c'est une image qui ne montre pas la vérité. C'est une image pour vous transmettre une opinion, une communication. Enfin, c'est une image qui va représenter un petit peu l'avis de la personne qui vous l'envoie. Même s'ils essaient d'être le plus objectif possible. Et donc, pour moi, les choses qui font vraiment un rapport journalistique, enfin, un média important, c'est à la fois l'attention qu'il y a derrière, qui effectivement peut être plutôt neutre, positif ou négatif. Comme toi, tu disais, toi, c'était plutôt, ils avaient un avis visé sur la question. Donc, ils sont plutôt mis à aller dans un sens qui n'était pas dans le tien. Et il y a aussi, bah, la qualité des informations qui sont importantes. Tout en sachant que, en tant que journaliste, il faut savoir coupler les sources, vérifier ses informations, bien le relire, pourquoi pas. Justement, le mieux, c'est d'être avec des personnes spécialement dans... qui sont spécialistes du domaine, afin qu'ils donnent leur opinion. Mais, plus on prend l'opinion différente, enfin, plus on a deux sources différentes, plus on peut couper les infos, pour avoir quelque chose qui se rapproche de plus en plus à la vérité. Même si on n'aura jamais une vérité absolue, chacun possède sa propre vérité, d'une certaine manière. Et puis, en partir du moment où tu fais quelque chose, t'es forcément biaisé par ton avis. C'est très difficile d'être objectif sur quoi que ce soit. Donc là, il y a le Lougris, effectivement, qui parle de France-Renormandie, qui a été, pour moi, donc, l'occasion de passer pour la première fois à la télé pour parler, effectivement, du Fury Fandom. Tout en sachant que, pour ma part, alors, ça a été ça, ou que ça soit été quelques petits autres médias que j'ai déjà eus par rapport à des journalistes, par rapport à des gens qui sont venus me voir. À chaque fois, ils ont envoyé plutôt une image qui allait dans le sens des informations vérifiées et de l'intention que je voulais mettre derrière. Avec chacun leur, comment dire, leur construction différente, mais avec quand même les informations qui étaient respectées. Le truc qui était important pour moi, justement, pour éviter le genre de problème que toi, tu as eus, c'est avant tout vérifier quel genre d'émission est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils font ça, et comment est-ce qu'ils traitent le sujet. Pour toi, par exemple, t'avais été imposés, ou vous les aviez acceptés comme ça ? La plupart du temps, ça a été pour des émissions ponctuelles, donc pas des émissions suivies. Donc, tu ne peux pas savoir, dans ces cas-là, comment ils traitent l'info. Tu vois, si tu es interviewé par le JT d'une chaîne de télé, tu sais déjà, en regardant certains de leurs sujets, comment ils traitent, en fait. Mais si on fait une petite émission spéciale, un truc qui dure une heure, tel jour, machin, et qu'il n'y en aura pas d'autre, tu ne sais pas comment c'est traité. Il y a aussi un autre problème, c'est que si tu prends des émissions suivies de reportages, genre grand reporter et tout ça, il n'y a pas une équipe, il y en a plusieurs qui tournent. Donc, suivant l'équipe sur laquelle tu tombes, ce n'est déjà pas pareil non plus, en fait. Et ça se verra justement dans quelques exemples que j'ai de côté qui concernent les médias, le média brut, par exemple, ou encore d'autres sites internet de grand public, qui fait qu'effectivement, tu peux avoir très bien la structure en soi. En fait, elle est globale, elle a simplement, comment dire, son type de présentation de l'information, mais le traitement peut être vraiment différent par rapport aux journalistes que tu as en face de toi. Comme je te disais, j'étais en contact avec les journalistes pour deux contextes, et dans le Furry Fandom, une seule fois on m'a demandé, c'était un mec de Vice pendant le confinement, qui voulait faire une espèce de reportage, de capsule sur les Furry dans le confinement, et là, j'ai direct dit non, j'ai répondu non directement. parce que je me suis dit, j'ai pas envie de revivre dans le contexte Furry, ce que j'ai vécu avec les journalistes dans les deux autres contextes. Alors c'est bien malheureux d'avoir un a priori pareil, je serais le premier à le dire, faut pas faire ça, faut pas avoir des appris sur les gens, mais c'est le problème quand t'as eu des mauvaises expériences. Je me suis dit, j'ai pas envie que ça recommence côté Furry. Ouais, bah maintenant je comprends bien mieux pourquoi tu avais refusé, tu m'en avais parlé comme ça à l'époque. Parce qu'il faut savoir que donc, le mec de Vice m'a aussi contacté, et moi qui avais un a priori bon par rapport aux expériences que j'ai eu avant, je reviendrai sur France 3 Normandie tout à l'heure. Alors il faut savoir que donc Vice m'avait effectivement contacté, pardon, au sujet du, du Furry, à propos, bah du confinement, comme tu disais, vous intéressez pas à cette image pour l'instant, donc Vice m'a effectivement contacté pour exactement la même chose, et moi tu vois j'ai pris mon temps de discuter avec la personne pour savoir ce qu'il voulait, tu vois je prenais les informations, moi j'ai donné mon temps pour savoir ce qu'il voulait, pour que si c'était intéressant, ça puisse soit divertir dans le bon sens des gens, soit ça puisse informer les gens, soit c'était un projet créatif, voire même artistique, moi j'étais dans le genre d'objectif, pour moi ça me plaisait tu vois, pour moi donc j'ai pris mon temps de discuter avec lui, donc c'est un truc qu'au bout d'un moment bah on a perdu contact, et ça s'est pas finalisé, même si j'avais été, en fait c'était pour une chaîne, le mec de Vice, c'était pour une émission, mais qui allait se faire Royaume-Uni. Ok, moi il y avait aussi... Oui justement, il y a à en dire, il faut savoir un truc là-dessus justement, quand on vous fait un reportage, et qu'on vous fait signer un droit à l'image, ce qui n'est pas le cas de tous les reportages, mais généralement quand on vous fait signer un droit à l'image, il faut savoir qu'il y a de grandes chances que des bouts de reportage soient repris dans plein de pays, et dans des émissions genre, ils ont une vie étonnante et ce genre de truc, c'est arrivé beaucoup en fauverie, on l'a su par des amis en Amérique du Sud et ce genre de truc, qui nous ont dit, mais putain, ici on vous a vu juste deux minutes dans une émission, mais ça a été présenté comme les malades mentaux qui ont des fous chez eux, sans se rendre compte de ce que c'est. Ça n'a pas du tout été présenté comme c'est une fauverie, c'est un refuge, ils ont les droits et tout ça. Ça n'a pas du tout été présenté comme ça. Et même, il y a un bout d'émission qui a été repris une fois dans Touche pas à mon poste, où on montrait donc mon amie qui s'occupait d'un bébé tigre qui venait de naître quand on lui avait placé parce qu'il n'y avait plus de place, tu vois. Elles sont occupées et tout ça, et puis on montre juste un petit extrait d'émission comme quoi elle était en train de donner le biberon et tout ça, et on demande l'avis des chroniqueurs, donc ils ne savent rien de où ça se passe et pourquoi, comment, t'as des chroniqueurs qui sont là. Ouais, cette dame sera absolument pas compte, ça grandit ces bêtes-là. Mais pitié quoi, ça fait 40 ans qu'elle s'en occupe quoi. Et tu vois, comme il faut se méfier en fait, les images vont être sorties du contexte, si c'est vendeur. Les fake news quoi, le fait que tu prends des images, tu sors hors du contexte, c'était pareil par rapport à, comment dire, des histoires à propos de manifestations qu'il y avait eues, tu vois, que les gens faisaient de la casse et tout ça, mais en fait, c'était pas du tout pendant cette période-là que ça avait été fait. C'était un truc bien avant, auparavant. Ouais. Effectivement, ils s'étaient amusés à sortir des images hors contexte. Des fois, ils prennent des sources en pensant que c'est bon, et en fait non, ils se font totalement avoir les journalistes. Ce qui est important pour moi, c'est, ça c'est un truc que malheureusement, on n'a pas trop de contrôle. On voit bien par rapport à l'image, et puis il y a des vidéos qui sont publiées sur YouTube que les journalistes, des fois, ils ne demandent même pas l'autorisation et qu'ils les ont repris en citant « source internet », même si ça se fait de moins en moins ces temps-ci. Oui, le bon gros classique, ouais. Le fameux « source internet ». Mais bon, ça a été pas mal critiqué, ils commencent à se calmer sur ça, et plus ça va, puis il y a YouTube ou les autres médias, ils commencent à gagner en, comment dire, en droit juridique. Ce qui fait que là, ça se limite un peu plus. Oui, il faut savoir autre chose. Imagine qu'une chaîne de télé, genre TF1 ou France 2, France 3 ou quoi, utilise une partie d'une vidéo que tu as fait pour ta chaîne, et la poste sur YouTube, ta vidéo à toi, d'où ça vient, se fait striker. Oui, c'est vrai, ça s'est déjà passé avec l'Elysée. Sarkozy, je crois que c'était avec Sarkozy, ouais. Il avait fait donc un discours, puis après, normalement, ils postent ce genre de discours sur la chaîne spécialement de l'Elysée. Sauf que… Ils réclament les droits. Entre-temps, il y a eu France 3 ou TF1, tout ça, qui avaient commenté leur truc de leur côté, ils se sont dit « bon, on va poster la vidéo tout de suite, comme ça elle sera là ». Ensuite, l'Elysée a posté sa vidéo qu'ils avaient réalisée, et derrière ça, il y a le mec qui savait très bien qu'à mon avis il ne devait pas avoir les droits, juste qu'ils ont posté la vidéo avant et ils ont fait « non, c'est à nous ». Voilà, c'est compliqué. Oui, ça s'est passé pour Macron aussi récemment. Il y a eu des Youtubers qui ont eu le cas aussi. Mais sinon, le problème, c'est quelque chose que nous, on n'a pas le contrôle non plus. Je veux dire, si jamais on aimerait encourager les bons trucs pour les bons médias, là, malheureusement, ce n'est pas quelque chose dont on a le contrôle. Tandis que le fait de communiquer avec les journalistes et proposer un contenu intéressant, là, ça permettrait d'aller dans le bon sens. Tandis que des gens, au final, la critique, tu peux prendre tout ce qu'ils disent sur Internet, les gens pourraient s'amuser à faire de la critique dessus. Il y a même des chaînes de Youtube qui sont spécialisées dans ça. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'as pas le contrôle. Tu peux juste réagir dessus, si tu veux, par la suite, mais tu ne pourras pas empêcher ça. Tout dépend, bien sûr. Ça me donne envie de... Ouais. Ça me donne envie de donner un conseil, d'ailleurs, à Hoffer qui voudrait, qui sera en contact, qui serait contacté par des journalistes et qui voudrait participer, tu vois. Parce que même si vous tombez sur un journaliste de très bonne volonté qui va faire un super reportage, ça va être tout mignon, ça va être tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas du tout à l'abri que ces images soient reprises et déformées sur un autre média, même une autre chaîne de télé. Donc, pour faire ça, ne le faites, je dirais, que si vous êtes totalement à l'aise avec l'idée que ça peut être, ça peut mal se passer derrière. Donc, je veux dire, faites-le si vous vous sentez blindé, tu vois. La partie, quand on est projeté sur les médias, de toute manière, il y a des gens, ils vont trouver ça cool et il y a beaucoup de gens, quoi que vous fassiez, ils vont trouver ça nul, dégueulasse, trouver que vous êtes la pire personne au monde. Et ça, de toute manière, c'est un truc spécialement lié à l'être humain qui fait qu'aussi les médias en jouent, c'est le côté négatif. On va dire qu'un effet négatif et une interaction négative, ça vaut dix fois une interaction positive. C'est-à-dire qu'on est tellement impacté par les biais cognitifs. C'est aussi ça qui joue sur notre intention envers les médias. Toi comme moi, puisqu'on parle de médias, YouTube en est un aussi, et toi comme moi, on a déjà le problème, enfin le problème, ce n'en est pas vraiment un, mais dès que tu publies des vidéos comme on le fait tous les deux, forcément, tu as tout un tas de gens qui n'aiment pas du tout ce que tu fais et qui trouvent ça naze. Et tu vas tomber sur ce genre de commentaire un jour, c'est obligatoire. Donc il faut, avant de s'exposer en fait, il faut juste en être conscient que ça arrivera, il faut s'y préparer pour le vivre bien. Le problème après, c'est que si jamais on se prend une grosse vague de haine par beaucoup de gens d'un coup, là, ça peut être effectivement un peu dur à supporter pour certains, surtout quand tu ne comprends pas, alors tu as mis de la bonne intention derrière. Après, si jamais c'est des petits commentaires négatifs, voire troll ou... Moi tu vois, je les prends à la rigolade, et je m'amuse à leur répondre, mais vraiment dans... Ah oui ? Pas méchamment, sincèrement, je joue avec eux, tu vois, si c'est vraiment de la pure méchanceté ou du pur troll. Sur certaines de mes vidéos ou d'autres choses, je suis en mode... Ça y est, un pouce négatif, enfin, yes ! J'en ai à chaque fois, moi. J'en ai toujours bien de deux ou trois. Non mais vraiment, prenez... Tant que vous faites des choses qui sont en valeur avec vous-même, et que ça apporte quelque chose pour les autres, pour un... Même seulement quelques personnes, simplement. Vous faites quelque chose de bien, vous n'allez pas vous mettre en mal pour les autres. Le problème, après, c'est effectivement, là, maintenant, si on parle de vent public, là, l'impact est beaucoup plus important. Donc, là, je vais retourner, donc, sur France-François Normandie, pour expliquer comment, moi et Luna, on s'est retrouvés, donc, embarqués dans cette petite histoire. Alors, il faut savoir que, donc, Luna avait été, tout d'abord, contactée sur Facebook, et elle m'a envoyé un message en me disant, ouais, j'ai reçu un message, tout ça, je trouve ça un petit peu chelou, et tout. Moi, je vais voir sur mon Facebook, donc, effectivement, j'ai reçu aussi le même message de la même personne. Alors, moi, la chose que j'ai fait, j'ai dit, t'en fais pas, Luna, si tu veux, je m'en occupe, je gère ça, et je prends contact avec la personne. Et donc, là, je me suis renseigné auprès d'elle, j'ai posé des questions. J'ai surtout regardé l'émission, donc, Ensemble, c'est mieux, qui est réalisée, en fait, sur France 3. Alors, il faut savoir que c'est une émission qui, en vrai, existe, qui était assez récente à ce moment-là, et qui existait partout en France, c'est juste qu'il faisait spécialement par région. Et en ayant vu quelques bouts d'émissions à droite à gauche, je me suis rendu compte que c'était vraiment positif, parce qu'il se concentrait sur des trucs, comment dire, des associations, des offres caritatives, des bons plans, de la découverte de telle ou telle chose. Tout en restant un petit peu sur de l'humour, tout ça, mais vraiment pas de l'humour vache sans être méchant, vraiment. Je me suis dit, mais vraiment, pour moi, ça m'intéressait. C'était une espérance vraiment à vivre. J'avais quelque chose auquel on aurait pu en discuter. Mais bien sûr, avec l'inquiétude derrière, de se dire qu'on n'a pas exactement le contrôle, vu que c'est pas nous qui allons publier ensuite derrière. C'est eux qui ont, effectivement, le dernier mot. Même si, par rapport à comment c'était tourné, c'était, on va dire, au mode direct. Ce qui faisait dire qu'il n'y avait pas de montage trop derrière. Mais après, tout dépensait des questions qu'ils allaient faire. Il faut rappeler pourquoi est-ce que Luna et moi-même avons été contactés sur Facebook. C'est grâce à une amie qui, au départ, travaille donc dans un petit journal local de la région, qui avait fait un petit post sur nous pour apprener Furcavados, donc une firmée de furdens qu'on organise en Normandie. Et donc, les missions de France 3 Normandie, ils sont en mode, ils font des recherches et tout, pour voir des sujets intéressants. Et à partir de là, ils nous ont découvert, ils ont décidé de nous envoyer une invitation. À partir de là, moi, j'ai accepté, j'ai encouragé Luna à venir, elle me dit, d'accord, ok, si c'est avec toi, c'est bon, je veux bien. Moi, j'ai potassé le sujet, voir quel genre de questions qu'ils auraient pu prévoir de nous poser, quel genre de réponses ou exemples j'aurais pu leur citer, niveau chiffres. Ils voulaient des images et tout, donc j'aurais passé les 10 images que j'avais. Et après, on s'est présenté le jour J, avec un accueil plutôt pas mal, bien chaleureux. Alex Gould, il était un petit peu déphasé ce jour-là, c'est celui qui portait Mafia Suite. C'était un truc qui était prévu en avance qu'ils l'apportent. Après, l'émission, vous l'avez vu, tout en sachant que moi, j'étais quand même en mode pas mal stress pendant un moment. Il y a eu, on va dire, le début. On était un peu en mode stress, tu sais, le temps qu'on se lance, quoi. Et il y a eu aussi d'autres moments, c'est quand on a commencé à parler des prix, tu vois, les prix et les fursuites. Je me suis dit, il faut les mettre en avant, surtout la passion qu'il y a derrière, l'idée de l'interaction, vraiment les fondamentaux du fandom pour profiter d'être ensemble, quoi. Et puis l'APA artistique. Si tu vas trop tourner sur les sous, les gens vont se dire, je ne sais pas. Mais moi, en fait, j'ai un petit regard, des fois, qui peut être biaisé sur l'argent. Et ça, c'est ma vie perso. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que je pense, c'est que les informations sur lesquelles tu vas insister, tu vas revenir souvent aux journalistes, risquent de ressortir et être mis très en avant. Donc effectivement, évoquer le prix des fursuites, si on en parle, mais il ne faut pas revenir 15 fois dessus, puisqu'ils vont parler que ça, quoi. Oui, clairement. Mais ça va, ça s'est bien passé. Il y a eu à la rigueur, peut-être un truc, moi, ça ne m'a pas trop choqué à ce moment-là, mais ils se sont mis à parler des mascottes, juste après, des mascottes sportives. Il y en a qui ont fait quelques remarques en disant, ouais, ils s'amusent à mélanger les deux, tout ça. Moi, je ne trouvais pas. C'est simplement, je trouvais que c'était un lien de transition intéressant pour faire une pause, pour annoncer la fin de notre interview, tu vois. Comment dire ? Il s'adresse au Moldu, le journaliste, tu vois. Donc, il doit aussi raccrancher à ce que les gens connaissent déjà, ont déjà vu. Donc, c'est assez logique. Et puis, ouais, comme c'était une émission, on va dire, quand un grand public, pour une moyenne d'âge assez élevée, généralement, par rapport à ce qu'ils font, enfin, je suppose, quoi. C'est vrai, il faut se mettre à la place qu'on ne va pas donner les informations les plus pointues, on va surtout donner les informations globales qui vont effectivement intéresser les gens. Parce que si tu vas trop dans du détail, dans la spécialiste, les gens, ils sont perdus, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est de l'information, mais avec de l'émotion derrière, des choses qui se raccrochent à eux-mêmes. Il y a Orion qui pose une question qui n'est pas bête, puisqu'aucune question n'est bête. Peut-on demander au reporter un droit de regard avant la publication du reportage ? J'ai envie de répondre. Tu peux. Je l'ai fait une dizaine de fois. J'ai jamais reçu les images. Ni avant, ni après la publication. Pour ma part, j'avais reçu les images avant. Et puis moi, je leur ai dit, non, c'est très bien, c'est parfait. Donc vraiment, ça dépend effectivement des reporters. Tu es tombé sur des très corrects. Ah non, mais quand je te dis, moi, j'ai vraiment une expérience différente de toi. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est que du positif. C'est fou. Là, je vous montre le reste de la page de François Normandie. Ils ont vraiment fait leurs recherches en mettant des chiffres vraiment qui correspondent bien à ce que j'ai dit. Et ils avaient fait des recherches auparavant. Ils avaient préparé leurs questions. Ils avaient potassé leurs sujets. Ils ne sont pas juste venus se dire, c'est qui, c'est Guius ? Non, ils avaient travaillé le truc pour savoir de quoi ça correspondait. Pour le côté idées préconçues dont je parlais tout à l'heure, pour vous dire jusqu'où ça peut aller ce genre de truc. Quand un journaliste sait déjà, avant d'arriver, ce qu'il va faire comme reportage alors qu'il ne connaît pas du tout le sujet, ça donne des trucs assez rigolos. On a déjà eu un reportage où, en fait, on voulait filmer la vie privée autant que la publique de mon mari, tu vois, qui est dans le spectacle. Sauf que la journaliste en question s'attendait vraiment à trouver la cage au folle chez nous. Donc, elle disait, bon, faites qu'on installe des caméras partout, faites comme d'habitude, rien. Très déçu. Au bout d'une demi-heure, elle vient nous voir, elle dit, mais c'est bizarre, pourquoi vous ne faites pas comme d'habitude ? Elle dit, mais on fait comme d'habitude. Et en ce moment, en y discutant, on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment la cage au folle en tête, donc elle était très déçue de ce qu'elle voyait. Alors au final, elle a retourné son reportage tout à fait autrement, mais on voyait que ça la dérangeait bien, tu vois. Elle était venue avec l'idée déjà en tête de son reportage, était déjà bouclée, presque montée dans sa tête, tu vois. Et c'était la misère, du coup, pour elle. Donc, il faut se méfier un peu de ça aussi. Quand le journaliste arrive avec une idée très forte de ce qu'il va trouver, ça, vous vous repérerez vite fait, c'est pas bon signe. Il faut arriver à faire comprendre que c'est pas comme ça dans le monde réel. Tiens, je me permets juste de raconter une anecdote avec quoi, tant que je retrouve une image. Vous voyez, Let's Good, pendant l'émission, on va faire suite au départ. Alors, en fait, c'était tourné comme si c'était du direct. C'est-à-dire, l'émission n'a pas été faite directement, mais normalement, on tournait comme les conditions du direct. C'est-à-dire, il n'y avait pas de temps de pause, tout ça. Ou alors, c'était pendant les temps de pause, ils font leur coupure d'autres vidéos à côté, quoi. Et bien, il faut savoir qu'ils ont quand même dû faire une pause exceptionnelle, pour qu'ils puissent mettre ma Fursuit. Mais ensuite, pour l'enlever, il n'y a pas eu ça. Ah tiens. Il n'a pas pu tout enlever la Fursuit. On voit sur YouTube que le passage où on en est, mais l'émission, elle continue après. Il y a un mec, là, justement, qui parle d'aspects financiers, tout ça, avec Luna qui est encore à côté. Let's Good est resté pendant tout le reste de l'émission dans mes potes de Fursuit. Ah, d'accord. Et puis, ils n'avaient pas de shot au premier étage, on était obligés d'aller au second au rez-de-chaussée, quoi. Le bordel. Bah, ça devait être drôle. Ouais. Et l'autre fois où on a pu apparaître à la télé avec... Cette fois-ci, c'était Rumpel et Tech. C'était, en fait, grâce à Erives qui avait eu le contact de TV Tour, qui était venu le contacter pour réaliser une émission sur place. Un petit tournage vraiment plutôt sympa. C'était juste avant la dernière Japan Tour. Alors là, sincèrement, la journaliste a été très, très cool, très agréable. Donc, c'était vraiment le respect. Elle était intéressée. Elle avait déjà quelques infos, mais elle est surtout venue en prendre plein sur place. Venir faire un tour de balade avec nous en nous filmant qu'on était en Fursuit pour aller dans le parc, pour interagir avec les gens. Vraiment demander simplement si on pouvait voir les gens qui se changeaient en Fursuit. Rumpel et moi, on a dit non. Mais Tech, lui, il a bien voulu. Donc, pas de problème. Et comment le montage a été tourné, sincèrement, j'étais très, très content de comment c'était présenté. Ça n'allait pas trop dans le détail, mais c'était suffisant pour que ça fasse plaisir aux gens. Ça intéresse les gens. Ils se disent, ah, c'est marrant, ça, je ne connaissais pas. Écoute, c'est cool. Ça fait plaisir quand même d'entendre que tu as eu de bonnes expériences avec tout ça. Il y a des gens, par exemple, grâce peut-être à TV Tour et à François Normandie. Ça, je le sais bien. Il y a même, vous voyez Tati Biki, la Fursuit des Normandies Furs, qui a été réalisé par Sacha. Sacha, il a connu le Furi grâce à François Normandie en nous ayant vu passer à la télé. Et puis, il doit y en avoir d'autres parmi vous par rapport à ça. Je l'ai lu tout à l'heure. Je ne sais plus c'est qui, mais... Voilà, ça fait plaisir de voir. Donc, ce genre de médias a pu faire découvrir le Furi à certaines personnes et qu'ils ont décidé de s'y intéresser le plus. Et puis, s'éclater, s'épanouir parmi nous, quoi. Il y en a d'autres aussi, gros médias, qui disent vraiment de choses totalement différentes. Parce qu'il faut savoir, j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient « Ouais, trop bien, enfin, une émission qui parle bien des Furi quand ça parle de François Normandie. » Et là, je me suis dit « Mais non, non, il n'y a pas que cette émission-là. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui existaient déjà. » Pour vous montrer, là, sur mon écran, ça doit être celle-là. Non, pas celle-là. Les Fursuiters, ils vont faire Fureur, une émission qui est apparue, donc, normalement sur M6, le 1945, et qui, donc, avec... C'est vrai, je n'ai pas besoin de sous-titres, c'est en français. Mais qui présente COS à l'époque, il y a quelques années, donc en 2011. Et crois-moi, c'était largement suffisant, c'était bien respecté. C'était... Il y avait des informations. Dès 2011, il y avait déjà des informations importantes et intéressantes à montrer. Il y avait aussi, en France en tout cas, une émission de Arte, qui présentait l'Eurofurance, tout ça. Donc, c'était à la fois pour l'Allemagne, mais aussi pour la France. Et sincèrement, c'était aussi très complet. Ils suivaient les Fursuiters, qui parlaient librement. Le montage, en tout cas, était dans le bon sens de ce qu'on voulait présenter. Et en même temps, les informations étaient correctes. Si ça peut être une porte d'entrée pour de nouveaux Fursuiters, c'est cool, hein ? Ah bah clairement ! Là, je reviendrai, là, pour aller encore plus sur l'origine du fandom et bien d'autres émissions qui existent. Mais sincèrement, penser que les médias sont nos ennemis, c'est faux. C'est vraiment l'aspect des gens, comment les gens font un traitement derrière. Parce que tu peux très bien prendre une image et la décliner de plein de façons différentes, quoi. Par exemple, regarde... Oui, après, bon, j'ai eu une mauvaise expérience, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Faut pas parler d'ennemis, hein ? C'est pas non plus... Tu vois, le mec de Vice, je l'ai pas envoyé chez comme un malpreuve. J'ai juste dit que je voulais pas participer parce que j'ai rien à y gagner, en fin de compte. Donc il y a ça aussi à se demander, tu vois. Mais effectivement, faut pas les voir comme des ennemis. C'est pas parce qu'ils sont là, à une convention qui filme tout le monde, qu'il faut vous planquer, par exemple. Ça n'a pas d'intérêt. Oui, non. Par exemple, là, tu vois, je pourrais prendre cette image, alors que ça n'a rien du tout de son contexte, mais... voilà, tu vois, je pourrais m'amuser à dire n'importe quoi dessus. N'est-ce pas ? Bravo ! Oui, c'est... Bravo le Simili Dogo ! Et il y a aussi, donc... Là, je reste encore dans le cadre français parce que c'est vraiment le truc que je maîtrise le plus. Il y a d'autres choses qui ont permis, donc, à des fur, mais hors médias journalistiques, qui ont fait que des fur ont connu une furie comme ça et qui sont entrées et qui sont très actives désormais. Par exemple, il y a le clip de Queen Mimosa. Ah ! Il y a Ara qui me dit l'émission avec Stéphane Bern sur les furies et plutôt cringe, j'ai pas vu ça. Ah ! Ça, je peux en parler, en effet. Celle-là, on peut en parler. D'une manière critique. Ah ouais ! Tu vois que Queen Mimosa, c'est vraiment un clip assez délirant. Après, il est peut-être... Des bêtes fursuites en plus, c'est pas... Ouais, clairement, là... C'est pas cliché, je veux dire. Non, non, là, là, tu l'as... Bah, t'as Stormy, t'as Greeny, tu ouf, et t'as Saphiros. Et puis là, c'était avec des Youtubers assez connus. Dont Monsieur Poult, par exemple. Ah, j'ai oublié. Ah ouais, t'as Natoo et Barton Chamroix. Après, voilà, le truc, c'est qu'il s'était amusé vraiment... Les clips de Queen Mimosa, c'est toujours de la grosse connerie. Donc, effectivement, c'était mélangé avec des paires de fesses... Mais, sincèrement... Ouais, là, tu commences à mélanger aussi du puppy. Mais, sincèrement, Queen Mimosa, simplement, il se prend pas la tête. Et au final, comment est-ce qu'ils ont fait leur tournage ? Tu ouf, il a imposé certaines limites, tout ça. Ils ont pris grand plaisir à réaliser ce clip. Et puis, sincèrement, c'était fun. Et il y a des gens, donc, tels que Veil, qui ont connu ça... Qui ont connu le Furing en se disant... Ouah, trop bien, il y a des grosses peluches et tout. Ils se sont renseignés dessus ensuite. Ouais, c'est cool, ça. Ça, c'est des portes d'entrée insoupçonnées, en fait. On ne s'y attendrait pas. Mais, pareil, dans les choses qui ne sont pas du tout fait pour ça. T'as, par exemple, d'autres Youtubers qui ont parlé un petit peu de Fury dans certaines de leurs émissions, tels que SLG. SLG, par exemple, tu vois, il fait de la critique à la con. Enfin, sur des trucs plutôt malaisants, des trucs débiles et tout. Là, effectivement, il y a un mec qui avait fait une vidéo bien, bien cringe et qui se disait faire appartenance de la communauté du Fury Fandom. Tu vois, il coupait les poupées, il les rassemblait avec des peluches, je ne sais pas trop quoi, tu vois, pour donner ce genre de trucs, quoi. Sauf que SLG, lui, il a bien expliqué que c'est... C'est pas ça le Fandom, quoi ? Il disait bien, il ne comprenait pas pourquoi assembler ça et la culture Fury trop kawaii, parce qu'il connaît ça en convention. C'est moi ! Vous vous demandez très certainement quel est le rapport entre la décapitation à coup de scie électrique d'un mannequin en plastique et la culture Fury trop kawaii. J'ai bien une idée. Ça ne m'étonne pas, outre leur capacité à transformer les gens en steak tartare, les serial killers sont des gens très très inventifs. Voilà. Salut les geeks, rendez-le nous, Mathieu Semet, le maître de YouTube. J'avoue, c'est génial. Mais, Brad, c'est avec ce genre, donc, pas de ce tête-là, mais des gens, donc, on va dire, il y a eu des générations SLG, il y a eu des générations Zootopia, tout ça. Chaque fois qu'il y avait un gros truc qui sortait des médias, les gens, ils se sont découverts en se disant, « Eh, mais j'aime bien ça ! C'est cool, je ne connaissais pas, ça existe ! » C'est quoi ces trucs, c'est quoi le nom de ça ? Ouais, tellement, ils se sont vraiment allés chercher. Rara qui nous dit « What the cucked 38 » Oui, aussi, voilà, tu vois, il y en a qui ont parlé. Et enfin, il a parlé avec... Téphane Bear ! Non pas par rapport à la mise en forme. Il faut le savoir être une grande fan des sous-cultures qui seront peut-être les grandes tendances de demain. Alors, elle les traque sur Internet, nous les explique ici, ça fait souvent débat. Il faut dire que ça confie... Déjà, ça commence mal par rapport au fait qu'ils parlaient de sous-cultures, et puis là, d'un coup, ça allait parler fureux, et puis là, on tombe sur ce genre de mascotte, tout ça débile. Mais après, comment est-ce qu'elle explique la chose ? À la rigueur, c'était mignon, quoi. C'était un petit peu gnagnant et un petit peu débile. Et le problème, là, c'était effectivement l'avis des animateurs derrière. Alors, ce sont généralement des jeunes qui ont juste, voilà, envie de s'habiller comme ça, j'ai... Vraiment, ce qu'était le Furie, aller voir les gens. Parce qu'il y a des gens bien plus âgés, des gens matures qui font des conventions de malades. La moyenne d'âge en convention est généralement de 28 ans. Donc là, on sent bien qu'ils ont présenté quelque chose, mais que là, les recherches ont été mal faites. Et les animateurs n'ont pas Stephen Bern, lui, qui est plutôt gentil vers la fin et qui ment. Les autres se sont plutôt moqués et pas trop gentiment, quoi. Encore, avec François Normandie, ils se moquaient gentiment dans un bon sens convivial. Tant que là, ils ont fait leurs trucs de leur côté. Voilà, on présente ça juste pour... comme ça, mais sans s'y intéresser. Pour se faire parler, en fait. C'est juste un sujet pour se faire parler, c'est tout. Et, tu sais quoi, le même problème... Il y a le même problème qui revient un peu partout, c'est un problème de temps. Il va falloir que dans une émission comme ça, quand ils font un truc comme ça, un sujet comme ça, faut pas croire que c'est vraiment préparé, hein, là. Ça dépend du tout. Les chroniqueurs, ils savent même pas ce qu'ils vont voir. Ils commentent à chaud sur leurs préjugés, c'est tout, hein. Ça n'est pas préparé. Toi, t'as déjà assisté à des... T'as déjà vu d'autres reportages Furie, sinon, à part des Français ? S'il y a eu quand même un brut avec Ligarm. C'est récent, ça. Attends, c'était Vice qui t'avait contacté, moi. C'était Vice, ouais. Ouais, donc, il n'y avait pas une suite par rapport à ça. Mais la personne qui avait fait le Vice, pour moi... Une raison pour laquelle je lui ai fait bien plus facilement confiance, aussi, ça a été ceci. Ça, si jamais ça vous intéresse... C'était donc Iniri... Je m'appelle Elena, j'ai 20... C'est donc une Fursuit Builder. Des Fursuites et des costumes d'une qualité incroyable. Et là, Vice avait plus longtemps... Oui, j'ai vu cette vidéo, qui est dingue. Qui a montré son travail, vraiment, qu'elle explique, quoi. Et la personne en question m'avait dit, effectivement, on s'était occupé de contacter Iniri par le passé. J'aime bien les Furie. Est-ce que ça te dirait de faire un truc avec nous ? Parce qu'on voit bien que tu fais des choses de ton côté. Donc, on aimerait bien présenter quelque chose qui concerne le confinement, mais surtout par rapport à un petit peu aux Furies. Même si, au final, ça n'a jamais donné de suite au bout d'un moment, quoi. Et tu vois, Vice avait déjà préparé quelque chose qui m'avait plu à l'époque. Donc, au final, j'ai pu lui accorder plus facilement la confiance. Ça présentait un travail vraiment de grosse qualité, quoi. Elle a une très bonne visibilité à la fois pour elle, mais en même temps pour que les gens soient intéressés et viennent commissionner. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Je regarde rapidement. Il a besoin de laisser s'exprimer son chat intérieur, prénommé Nuka. Là, tu vois, c'est un reportage pareil. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais trouvé, qui présentait aussi les Furies. C'était une montée de manière à raconter une sorte d'histoire, un petit peu en mode style américaine, tu vois, détente. Et sincèrement, c'est vraiment sympa à suivre. C'est simplement, tu suis l'avis de quelqu'un et comment est-ce qu'il s'est découvert à travers le fandom, comment est-ce qu'il assume sa vie grâce à ça. Et c'est vraiment touchant à regarder. Après, voilà, il faut avoir, comment dire, l'empathie derrière et avoir l'ouverture d'esprit et pas ce mec juste dans l'idée de rigoler. Mais on va dire, s'il y a des gens qui ne font que se moquer des gens sans prendre ça de manière touchante ou se mettre à la place des autres, moi, les gens les plus aptables, c'est eux pour moi, en vrai. Quelque part, oui. Il faut s'imaginer la vie qui va avec ce type de raisonnement. Ce nègre géographique, c'est une belle émission. C'est une très belle émission. Et donc, à propos de Lingorn, il faut savoir effectivement qu'il a été présenté sous format brut comme ça. Ils sont allés donc chez lui pour ensuite le filmer chez lui, mais aussi faire des plans à l'extérieur dans Paris. Et moi, j'avais été contacté par brut pour la même chose auparavant. Moi, c'est simplement, j'ai demandé à avoir un rendez-vous téléphonique et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Puis après, ils ne m'ont pas redonné d'infos en attendant. Moi, je leur avais dit, vous me recontacterez pour refaire un rendez-vous. Je ne l'ai pas vu. Et entre-temps, il y a brut qui me renvoie ensuite un message par mail. Parce que le premier message, il était sur Instagram. Et ils m'ont donc envoyé un message par mail pour me demander si c'était possible d'utiliser des images d'illustrations venant de ma chaîne YouTube. Je savais de quoi ils en retournaient. Je leur ai dit, oui, si c'est dans le contexte de… Je n'ai rien signé. Je leur ai juste donné l'accord écrit en disant, si c'est dans l'utilisation pour présenter sous le format brut du fandom. Et bien, je leur ai dit, oui. Et ce qui fait qu'effectivement, dans la vidéo de Lingard, il présente le furry à sa manière par rapport à… Comment dire ? Lui, il est pas mal présent. C'est sur Instagram et sur TikTok. Et là, on voit quand même, il continue à citer les sources. Et là, on voit bien, brut, image, reblazé, checkpoint. Donc, il faisait aussi un truc… C'est vraiment… C'est un format, comme ils disent, brut. Et à partir de là, les gens… Les sources, en tout cas, c'était aussi travaillé. La chose, moi, qui m'avait inquiété quand Brut m'avait envoyé le message, c'était… Je vais le relire. On voit bien, en tout cas, qu'il y a les médias, ils s'inquiètent d'une chose pour nous. C'est la vision qu'on a d'eux aussi. Parce qu'il y en a, ils se disent, effectivement, avec ce qu'on s'est pris dans la gueule, il y en a certains, ils se disent, Oula, on va éviter… On va essayer de vous rassurer comme on peut, quoi. « Bonjour, je suis journaliste pour Mediagrout. Nous souhaitons réaliser une vidéo explicative sur la Fury au-delà des clichés. » Donc, voilà. Là, tu vois, c'est le truc… Ça m'a fait tilter. Il pose déjà l'ambiance. Ouais. C'est ça qui m'inquiétait, tu vois. J'étais en mode… Pourquoi parler directement de clichés ? Et c'est pour ça… Tu vois, ensuite, pour le message que je voulais… Oui, je voulais absolument un rendez-vous et en parler. Je voulais dire, pourquoi est-ce que vous parlez directement de clichés, tu vois, pour éviter que ça parte en couille ? Et au final, quand même, comment la vidéo brute a été faite ? Moi, je la trouve pas critiquable dans le sens négatif. Pas par rapport, en tout cas, à l'image que Lingorn voulait projeter, à mon avis. Après, les critiques et les commentaires qui sont derrière, bah, là, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. C'est les gens qui ont leur vision des choses. Et par rapport à telle ou telle communauté ou tel média qui sont suivis, des fois, c'est pris de manière moins bonne, quoi. Je suis en train de relire… Ouais. Pardon, je suis en train de relire l'échange que j'ai eu avec le mec de Vice, de mon côté, pour me remettre ça en tête. Déjà, c'est vrai que le truc qui m'avait énervé direct, c'est que le mec me tutoie. Ah ! Je sais pas si t'as eu la même chose. Alors non, parce que moi, je suis en mode… C'est plutôt moi qui vais vouvoyer les gens. Mais si les gens me tutoient, moi, je suis à l'aise, tu vois. Clairement. Je préfère qu'on me tutoie qu'on me morde. Très vite, je tutoie, mais jamais j'enverrai un premier mail à quelqu'un que je connais pas en le tutoyant, quoi, tu vois. Ouais, bah, il voulait rester dans le cool, en fait. Donc, il voulait faire un mini-reportage, comme il disait, sur plein de personnes pas ou peu représentées dans les médias classiques, pour voir comment il gère le confinement. Donc, lui, il installait plutôt le contexte qu'on était complètement invisible, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par invisible ? Invisible par rapport au fait qu'on n'est pas trop connu, ou invisible par rapport au reportage… Pas ou peu représenté. Sincèrement, par rapport à… Bah, on est dans une sous-culture encore, hein. Pour moi, on est peu représentatif de ce que les gens connaissent généralement. Non, non, mais je parle de ça par rapport à… C'est le mec de Vaes qui disait ça, qu'on était pas ou peu représentés dans les médias classiques. C'est ça qui l'intéressait pour le reportage. Mais finalement, si, on est quand même représenté… Pas toujours comme il faut, mais on est quand même représenté régulièrement. On est représenté régulièrement, mais après, les gens, ils ont pas non plus l'habitude, ils oublient ce qu'ils furient, ils y pensent plus, quoi, par rapport au grand public. Il y a un commentaire intéressant de Gaël Lagal. Il nous dit, les journalistes comprennent bien que s'ils passent leur temps à donner des images de merde à tous les sujets, plus personne ne voudra se confier à eux. Mais il y a une réponse simple à ça. Il y aura toujours des gens pour se confier aux journalistes. Absolument toujours. Parce que ça joue aussi sur l'envie d'être vu, d'être pris en considération, de s'exprimer. Même une émission qui ferait que des reportages pourris ou moqueurs, tout ça, trouvera toujours des gens pour sincèrement vouloir apparaître dedans. Ça, je pense qu'ils ont pas de soucis à se faire de ce côté-là. C'est pour ça, justement, que moi, je me dis, autant que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui donne une bonne image, en tout cas, plutôt que ça soit quelqu'un qui resterait de foutre la merde. Oui, quelque part, oui. Ça a été le cas, pas pour moi spécialement. Non, moi, je me suis jamais mis dans cette situation-là pour l'instant. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont agi de manière à éviter que ça parte en couille, en prenant leur responsabilité alors qu'ils voulaient pas spécialement le faire. mais justement pour donner la meilleure image possible que ce qui risquait d'arriver. Et sinon, il y a aussi des petits trucs locaux qui sont très sympas. Comme j'ai dit, il y avait le petit journal local qui avait fait une unique auquel on a eu ensuite une visibilité par la suite. Et pareil avec Gargouille Productions, donc c'est juste une petite chaîne mais qui est vraiment basée dans le secteur où moi j'habite. On a réalisé un interview auquel on a discuté, on s'est présenté. Et sincèrement, c'est super agréable quoi. Moi je trouve c'est... Ah mais les journaux, enfin les médias locaux c'est souvent plus cool hein. Clairement, là les médias locaux... Ils n'ont pas la pression, la même pression. Sincèrement, si vous êtes des associations où vous voulez faire des petits trucs, vous faire connaître tout ça, les médias locaux, là je vous recommande, vous pouvez y aller pas les yeux fermés bien sûr, il faut se préparer. Et puis on sait jamais à quels médias locaux vous allez. Mais au moins, ça sera quelque chose de bien plus authentique et bien plus respectueux. Vraiment pour mettre en avant les choses. Et puis ils prendront le temps. Ils prendront le temps nécessaire en général. Les médias locaux c'est ça qui est bien avec ça, tu vois. Après, il y aura toujours des petits plaisantins comme ceux qui ont organisé la FCD pour passer du joule quand le médias vient filmer et donner une mauvaise image du fandom. Mais à part ça... Elle m'a dit que c'était la seule vidéo potable qu'elle avait, putain. Je peux en parler de ça quand même. Oh ça va, ça va. Non c'est bon, on n'en parle plus. On est désolé. C'est de la faute aux normands. Surtout dites le bien partout, il faut que ça se sache. C'est normandifur. Voilà. Donc il faut savoir, par exemple, là on a aussi d'autres vidéos qui ont été faites sur... Tels que Vice par exemple. Là effectivement, pour moi, la vérité a abouturé. Le fandom qui n'est pas fétiche. Un fandom pas spécialement fétiche. En vrai. Je vais regarder là tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on expliquerait, à ton avis, un DKH pareil ? C'est parce qu'effectivement, il faut prendre le temps de le regarder pour voir qu'il y a quelques passages qui sont, on va dire, tendancieux, qui sortent de la norme. Par rapport à juste une image de grosse peluche ou de passionné. Il y a des moments, effectivement, ça commence à parler de sexualité. Ça commence à parler de fiesta alcoolisée, tout ça, un petit peu, tu vois. C'est vraiment pas concentré sur ça. Il manque de tout. Le problème, c'est que ces moments-là qui vont apparaître de temps en temps, c'est une influence très importante sur le visionnage et l'interprétation que tu as du reste. Ceux qui sortent de la norme vont être plus retenus de toute façon. Sinon, par exemple, tu as de grosses chaînes telles que BBC, quoi, qui ont fait des trucs qui expliquaient vraiment, qui se concentrent aussi sur d'autres personnes. Là, c'était par exemple une bulle 2, je crois. Ils suivent vraiment les gens. Ils font des petits trucs rapides, mais ils prenaient leur temps d'expliquer et surtout, ils laissaient parler à personne. Il n'y avait pas de montage derrière. Mais là, pareil, BBC Radio, pareil, qui s'est concentré pour faire quelque chose de très positif aussi. Toujours prendre le temps d'écouter. En fait, le truc aussi, il faut savoir pour les médias, ils vont s'intéresser avant tout sur une chose, sur les first-suit, les costumes. Parce que c'est la chose la plus visible, ils se disent, c'est qui ces drôles de Gugus qui se costume tout ça ? Après, derrière... C'est visuel, ça marche très, très bien quand tu fais un reportage, évidemment. C'est le truc qui est impressionnant. C'est la première chose qui va marquer les gens. Dans des dessins, tout ça, si ce n'est pas quelque chose qui touche trop à l'émotion, l'émotion que ça ne choque pas, ça ne va pas non plus trop marquer. Avec les first-suit, c'est vrai que les gens, ils n'ont pas habitude. Surtout, ils se disent, c'est qui ? C'est Gugus qui se prend une en peluche, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de reportages qui se concentrent essentiellement sur la first-suit, même s'ils peuvent développer ensuite l'art anthropomorphique derrière, même si le truc qui est le plus mis en avant, c'est effectivement le développement personnel et l'activité qu'il y a derrière ça. Mais il faut avant tout que ça puisse intéresser un maximum de gens et vraiment, la first-suit est le truc le plus vendeur. Le seul biais qu'on peut voir à ça, c'est qu'il y a quand même tout un tas de jeunes feurs, par jeunes j'entends arriver récemment dans le fandom, qui pensent qu'ils ne pourront rien faire sans first-suit. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans nos médias, à nous, internes au Furry-Frandom, on ne montre pas que des first-suits. C'est pour ça que ta chaîne est vraiment excellente pour ça, pour intégrer les jeunes, comme la fameuse vidéo « T'es trop jeune pour être Furry » ou ainsi de suite. Quand j'ai fait l'épisode, c'était quoi ? C'était « Qu'est-ce qu'un Furry ? » En fait, c'était juste un prétexte à montrer des first-suits, des first-suits qui ont été interviewés pendant la FBL 8, et je n'ai pas montré que des gens en first-suits. Tu vois, c'est là qu'il faut nous-mêmes donner une autre image du fandom pour inclure tout le monde. Parce que les médias traditionnels, ils ont besoin, eux, de quelque chose de hypervisuel. Évidemment qu'ils vont foncer vers les first-suits, c'est normal. C'est pas mauvais ou quoi, c'est normal. C'est pareil, là. Un autre écriture de Vice, là, qui, « Les Furry nous espoilent comment ils ont développé leur Fursona, et les images que tu vois, c'est à chaque fois les first-suits. Et puis là, tu t'intéresses à chaque personne qui raconte un petit peu son histoire. Fursona n'est pas égale first-suits, mais tu vois effectivement que les first-suits. » C'est logique. Là, il faut se mettre à la place des journalistes, c'est parfaitement logique. Mais c'est pour ça aussi, je me montre en humain. Je montre des first-suits, hein, mais je me montre en humain. Et quand j'ai reçu la first-suit de Tisha par Robacha, il y en a plusieurs qui m'ont demandé « Alors, on ne te verra plus jamais humain, tu vas la porter à la place de toi, au centre, tu vois ? » Eh bien, non. Ce que j'ai fait dans le dernier, c'est que Tisha, en first-suit, n'apparaît que quand je dis quelque chose avec des sentiments, si tu veux, ou négatifs. Parce que je ne veux surtout pas retirer l'humain de HTT, puisque ce n'est pas par hasard que je montre ma tronche. C'est pour dire qu'on peut totalement assumer le fait d'être Furry publiquement, et aussi dire que ce n'est pas parce que tu ne portes pas de first-suit que tu n'es pas un Furry. Tu vois ? Ça passe un peu ces idées-là, quand même. C'est vraiment bien réfléchi comment t'incarnes tes personnages à chaque fois, pour le coup. Merci. Mais tu te montres aussi en humain, toi. Ouais, mais moi, c'est un contexte bien plus différent. Moi, je... Ah ! Oui, mais ça montre, ça passe le même message, tu vois ? Ouais. C'est utile, je crois que c'est utile, se montrer en humain aussi. Oui, mais après, je ne me montre pas vraiment en humain. Je ne suis pas... Je suis un humain, bien sûr, bien sûr. Mais, euh... Vous savez, moi, je ne suis pas Ray Blaise, en vrai. Moi, je suis Riton. Je suis obligé de m'occuper de lui, parce qu'il me... Riton ! Il me visque depuis tout à l'heure avec son bas du cœur en me disant... Oui, oui, mais... Ah oui, c'est vrai, Fallin Wink, j'ai oublié. Ouais, c'est... C'est bon ? Bref. Ça apporte une fameuse dynamique, une folie d'antividéo qui fait plaisir à voir, si tu veux dire. Bah, justement, il y en a, ils ont connu à travers mes trucs de divertissement.